... Bonjour, voici vos inforoutes pour cette semaine. Dans le secteur sud sur la RN2 à Saint-Joseph, au niveau des rampes de Basse-Vallée, dans le cadre des travaux de sécurisation de la falaise, des coupures de la circulation n'excédant pas 45 minutes sont programmées de 8h30 à 15h30, du lundi 9 au vendredi 13 octobre. Par ailleurs, en dehors des coupures, la circulation se fera par alternat. Sur la RN1 à Saint-Louis, pour permettre la suite des travaux de sécurisation d'ouvrage, la circulation sera interdite entre l'échangeur du Gol et celui de Bel-Air, dans le sens nord-sud de 20h à 5h. Les nuits du lundi 9 au mercredi 11 octobre inclus, une déviation sera mise en place par la RN2001 Zadie de Bel-Air. Dans le secteur est sur la commune de Saint-André, dans le cadre des travaux de création d'une nouvelle bretelle d'insertion sur la RN2 depuis le chemin à la Gourgue, la section se trouvant sous l'ouvrage de la RN2 sera totalement fermée à la circulation jusqu'à fin novembre environ. Dans le nord, sur la RN1 à Saint-Denis, dans le secteur de la rivière Saint-Denis, travaux délagagent les nuits du lundi 9 au jeudi 12 octobre inclus, la route sera fermée de 20h à 5h entre la rue Lucien-Gasparin et le carrefour de la RD41 route de la montagne. Une déviation sera mise en place par les RN6, RD41 et les voies communales. Et pour terminer, un mot sur la RN1 route du littoral. Dans le cadre de la suite des travaux de la nouvelle route du littoral, des basculements de la circulation seront prévus les nuits de cette semaine en fonction des besoins du chantier entre la Grande Chaloupe et la possession de 20h à 5h. Retrouvez toutes ces informations sur le site infotrafic.re et sur le serveur AudioHotel au 0262 97 27 27. Bonne route à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...